Je souhaite faire à travers SORAM, faire rayonner tout ce qui se fait à Montpellier en termes de travail culturel, de travail universitaire. On a la chance d'avoir des gens absolument extraordinaires. Je pense en égyptologie où on est une des meilleures écoles mondiales. Je pense dans les sciences du vivant où on a également des gens d'une richesse incomparable. Mais assez peu connue finalement, peut-être encore plus connue à l'extérieur de Montpellier que sur la ville elle-même. Donc ça c'est une des actions que je vais mener, une action éditoriale pour publier un certain nombre de travaux. Alors SORAM futur c'est un lieu pour un petit peu réactiver la passion des jeunes pour la culture. Le modèle SORAM actuel, il est très bien, mais il s'adresse beaucoup plus à une autre génération qu'à cette génération qui aspire à avoir des choses connectées directement avec la réalité du monde contemporain. Je crois qu'en leur offrant la possibilité d'accéder à tous ces outils, d'accéder également à une vision du futur de leur ville, ils reviendront très naturellement à la culture. Et je souhaite que cette nouvelle implantation soit le succès attendu par beaucoup de jeunes à Montpellier. C'est un lieu de vie, vous avez dit ? C'est un lieu de vie, ça sera un lieu ouvert avec des bars, des restaurants à l'intérieur, des petits espaces de restauration où on pourra découvrir tout ce que la technologie contemporaine fait de mieux et découvrir également ce que la ville fait de mieux, ce qu'elle a fait de bien dans son passé. Imagine par exemple une reconstitution 3D de la ville de Montpellier au Moyen-Âge au temps de Jacques Coeur, mais également de promouvoir les actions futures de la ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !